Dans son garage, en quelques mois, Arisky n'avait jamais vu une telle augmentation sur le prix des fournitures. Alors là, on a le fût d'huile qui est passé quasi du simple au double ici. Et on a aussi le liquide de refroidissement. Même hausse sur le liquide de frein ou les filtres à carburant. Des produits indispensables pour l'entretien d'une voiture. Ici, on va avoir le gaz de clim aussi qui a pas mal augmenté. Une bouteille de gaz, avant, en prix fournisseur, en tant que grossiste, on pouvait la payer peut-être dans les 200 euros. Aujourd'hui, on la paie près de 300 euros. C'est très compliqué. Arisky essaie de négocier des rabais auprès des fournisseurs, mais ils sont eux-mêmes en difficulté. En cause, la pénurie des matières premières. On a commandé nos premiers fûts d'huile en avril, on les a reçus en juin. Habituellement, c'est 48 heures. Voilà, 2 à 3 mois de livraison. Résultat, il est obligé de répercuter ses augmentations sur les factures. Par exemple, ici, on a la purge de liquide de frein. Donc voilà, qui aujourd'hui est facturée 46,80, alors qu'avant, on pouvait se permettre de la facturer seulement 37 euros. Ça, les gens le comprennent ? Pas. Non, non, ils le comprennent pas, malheureusement. Donc on est obligé de leur expliquer que c'est le prix des matières premières qui a augmenté. Mais ça reste toujours difficile à accepter pour le client. Mais certains, comme Mahmeth, semblent résigner face à ces hausses. Est-ce qu'on a le choix ? On n'a pas le choix, c'est-à-dire parce que moi, j'ai besoin de ma voiture. Donc si vous voulez, l'entretien, il faut le faire, quelle que soit la situation. Et s'il y a un problème sur le véhicule, il faut le traiter. On n'a pas le choix, donc on va faire des sacrifices sur autre chose pour pouvoir entretenir la voiture. Donc ça sera au détriment, peut-être des vacances, autre chose. Mais là, la voiture, c'est indispensable. En cette rentrée chamboulée par l'inflation, peu de secteurs sont épargnés. La plus forte hausse répertoriée par le baromètre BFMTV, qui mesure le pouvoir d'achat des Français, concerne l'alimentaire. Plus 7% en moyenne depuis le 5 juillet. Une hausse liée à la sécheresse, qui a durement impacté les produits de fruits et légumes. Le sac de pommes de terre de 2 kg a par exemple augmenté de 50%. Effet domino, avec la hausse des prix de l'alimentation animale, la viande et les produits laitiers sont de plus en plus chers. Plus 33% sur le pack de steaks hachés suivi par notre baromètre. Plus 4 sur le lait, 6% en plus sur le beurre. Les prix des produits d'hygiène augmentent eux aussi, en particulier ceux des protections périodiques, plus 49%. Ou encore le papier toilette, plus 6%. Et sur le ticket de caisse, la différence est manifeste. En règle générale, les courses pour la semaine pour 4 personnes, c'était aux alentours de 110 à 120 euros par semaine, approximativement. Et depuis maintenant 4-5 mois, on se retrouve en fait à des budgets plutôt aux alentours de 150 pour les mêmes produits achetés, approximativement. Entre 150 et là, on augmente au fur et à mesure, aux alentours de 160-170. Des clients de plus en plus à l'affût des bonnes affaires, obligés de trouver des astuces pour payer moins cher. On fait plusieurs magasins différents. Quand on fait un plan de course, on doit être sur 5 magasins différents. Puis chacun a ses produits avantageux, non avantageux. On sait où aller pour prendre le moins cher. Les collectivités, elles aussi, doivent s'adapter à l'inflation. C'est le cas par exemple à Côte-Bec-les-Elles-Bœufs, où la restauration scolaire est confrontée, comme partout, à la hausse des prix. Bonjour. Ça va bien ? On sert ici près de 700 repas par jour. Pour ne pas augmenter les impôts ou le prix de la cantine, l'équipe municipale a décidé de recomposer les menus. Désormais, ce sera entrée, fromage ou dessert. Il y aura la même qualité de restauration, la même quantité de nourriture dans les assiettes. Mais au lieu d'avoir 5 composants, ils en auront 4. On a calculé ces dernières années, en travaillant sur les tables de tri, en faisant des campagnes contre le gaspillage, que chaque enfant qui marche dans la cantine produit 21 kg de déchets alimentaires non consommés par an. Donc il y avait trop à manger en trop grande quantité. Une manière de lutter contre le gaspillage et de soulager le budget des familles. Alors que l'inflation s'élève aujourd'hui à 6,1 %. Je vous dis, bon... Sous-titrage FR ?